bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo est ce que vous savez comment est ce qu'on peut calculer la portée théorique d'un du nom de radio ce qu'on appelle le bilan de liaison radio et d'écouté c'est ce que je vais vous montrer tout de suite on y va c'est parti alors petit avertissement d'abord je maîtrise pas à 100% le bilan de liaison radio je me suis formé pour faire cette vidéo j'ai lu pas mal de docs maintenant les calculs que je vous donne ici sont théoriques ils peuvent varier dans la pratique ils vont varier il y aura peut-être pas tout dans cette vidéo donc je m'excuse d'avance si jamais il ya des propos qui sont erronés n'hésitez pas à me le dire en commentaire je t'agraie le commentaire en disant bah voilà tel endroit de la vidéo je dis une connerie tenez pas compte de ça donc merci d'avance pour votre indulgence et puis bah écoutez j'accepte la critique à condition qu'elle soit constructive les commentaires sont faits pour ça on rentre dans le vide du sujet c'est parti les transmissions radio comment est ce qu'on calcule la portée théorique d'un réseau radio et bah écoutez tout simplement en faisant le bilan de liaison radio donc on va regarder l'émetteur le récepteur qu'est ce qui entre les deux les différentes pertes les différentes puissances d'émission les sensibilités et on va établir ce qu'on appelle un bilan qui va permettre de dire si oui ou non le réseau est viable les ondes vont bien passer ou pas ou s'il faut changer les hauteurs les puissances les choses comme ça pour calculer le bilan de liaison radio il va falloir tenir compte de plusieurs facteurs je vais en citer quelques-uns tout ce qui est paramètres rf l'émetteur la puissance de l'émetteur la sensibilité du récepteur également qui va jouer le gain des antennes les différentes pertes dans les câbles avec les connecteurs les blocs parafoudre les accessoires un duplexeur par exemple un duplexeur pour un relais les distances entre les deux antennes ça plus plus on va s'éloigner plus il y aura de plus le signal va s'atténuer la hauteur des antennes va également jouer et les éventuels obstacles qu'on peut trouver entre les deux antennes bien sûr si entre les deux antennes il ya un immeuble un arbre une montagne ça va forcément diminuer voire carrément couper les ondes radio et ça passera moins bien donc le bilan de liaison radio je vous ai fait un petit schéma concrètement qu'est ce que c'est ça va être référencer toutes les différents les différents accessoires qui constituent la chaîne de transmission des ondes radio et est ce qu'ils vont amplifier le signal la baisser provoquer des pertes et faire là finalement faire la somme de tout ça donc vous avez par exemple un émetteur qui va émettre à une certaine puissance alors nous on compte en watts mais ça se chiffre également dbm décibels milliwatt il ya une équivalence je vous montrerai après comme on calcule il ya des calculateurs vous le trouvez sur internet mais en fin de vidéo vous verrez comment calculent les dbm quand on n'a pas les quand on n'a que les watts il ya des pertes dans les câbles il ya une antenne qui a un certain gain pas de gain qu'on chiffre en débit qu'on pardon qu'on mesure en dbi si je me souviens bien c'est décibel isotrope ensuite il ya des pertes en espaces libres entre les deux antennes il ya de l'air mais il peut y avoir également des obstacles un arbre montagne un immeuble une voiture que sais-je voilà et pareil en réception il ya une antenne à nouveau qui a un gain donc qui réamplifient un petit peu le signal et qui ensuite il ya un câble qui va perdre nous faire perdre un petit peu un petit peu de signal et ensuite le récepteur qui lui a sa sensibilité pareil exprimé en dbm décibels milliwatt qui va permettre de décoder l'information ou pas en fonction bien entendu de la distance et du niveau de signal reçu voilà grosso modo le bilan de liaison radio ça va représenter ça on va avoir une partie il va falloir calculer d'abord pour faire tout le tout le bilan ce qu'on appelle la part puissance apparente rayonnée c'est toute la partie tout ce qui sort du de l'émetteur tx et l'émetteur puissance tx il ya une perte dans le câble et il ya ensuite un gain d'antenne ça ensuite il ya tout ce qui est transmission dans l'espace libre entre les deux antennes typiquement de l'air c'est ça ici elle est notée elle passe donc ça ça fait de la perte on le voit ici d'ailleurs la ligne rouge on a la puissance en sortie de l'émetteur le câble ici ça baisse un petit peu le gain de l'antenne qui est là ça remonte un petit peu parce que ça réamplifie ensuite en sortie dans l'air le niveau de signal il va baisser ensuite on arrive sur la partie récepteur ici avec une antenne qui réamplifie le signal puisqu'elle a du gain et à nouveau de la perte dans la ligne le coaxial qui mène qui branche qui est entre l'antenne et le récepteur et pour finir on a la partie rx ici qui va recevoir un certain niveau de signal et en fonction de sa sensibilité il va être capable de la décoder ou pas et donc le bilan de liaison radio c'est tout simplement faire ça pour calculer la puissance rx globale il faut prendre la puissance tx moins les pertes plus le gain de l'antenne moins la perte dans l'air plus à nouveau le gain de l'antenne en réception moins les pertes dans le câble et moins la puissance non c'est tout hop et quand on a calculé tout ça là ces trois premiers blocs on est capable de dire quelle est la puissance reçue au niveau du rx il ya également autre chose ici ce qu'on appelle le fade margin alors fade margin je sais pas comment on dit en anglais j'ai vu marge de fondue ou marge de sécurité je sais pas comment le on le traduire en français qui va permettre de savoir si quel est la niveau de marge entre le niveau de signal reçu quelle marge on se donne entre le niveau de signal qui arrive ici dans le câble qui est là par rapport à la sensibilité du récepteur est ce qu'on se laisse une marge de 1 db 5 db 10 db 15 db 30 db c'est ce qu'on appelle ce fade margin ou fade margin c'est cette espèce de différence entre les deux pour s'assurer que on ait un niveau de signal qui soit reçu ici suffisant par rapport à la sensibilité et quand on a laissé une marge suffisante et ben on peut grignoter cette marge en fonction de là où se trouvent les ceux qui ce qui émettent l'information ça nous laisse une marge de sécurité qu'on peut qu'on peut grignoter au besoin donc par exemple ceux qui installent des réseaux de secours des réseaux pour les secours français on essaye d'avoir la fade margin élevé la plus grande possible puisque en fait les secours ont besoin de communiquer et dans les circonstances un peu particulière où des fois le signal est un peu loin il faut quand même qu'on ait de la marge de sécurité que le récepteur la station de base puisse absolument recevoir le signal si jamais il ya des équipes de secours qui sont en difficulté faut absolument que ça marche donc on met des grosses marges de sécurité voilà comme ça on sait que on bourrine bien fort et on sait que les émetteurs les récepteurs reçoivent un bon niveau de signal qui laisse une bonne marque voilà alors je me répète un petit peu mais du coup les différents facteurs qu'on va prendre en compte là dedans là c'est la puissance d'émission de l'émetteur la sensibilité du récepteur le gain des antennes il peut être différent dans les deux cas là vous allez voir que je vous donnez des exemples c'est le même gain partout les pertes dans les câbles dans les divers accessoires connecteurs duplexeur parafoudre alors il ya dix plexeur et duplexeur c'est pas tout à fait pareil duplexeur également j'aurais pu le mettre les pertes qui sont dans l'air qui vont dépendre ces variables au niveau de la fréquence ça va également varier aussi au niveau de la météo il ya des zones qui vont mieux passer quand il fait beau des ondes par exemple en de quand vous êtes en hyperfréquence et qui pleut dehors là je sais pas si vous voyez derrière moi on est un temps c'est un temps automne il pleut il ya des ondes qui passe moins bien quand il pleut voilà donc c'est variable et suivant les bandes de fréquence que vous utilisez ça passe plus ou moins bien également la nature des objets à traverser puisque si jamais vous avez un arbre sur le chemin entre votre émetteur votre récepteur en arabe je crois que c'est on compte à peu près 5 db un immeuble je crois que c'est 10 db je vous dis ça de mémoire donc tout ça va atténuer le signal et va faire en sorte que le bilan de liaison radio est un peu plus pourri suivant qu'il y ait des obstacles ou pas alors comment on calcule le bilan de liaison radio j'ai trouvé une formule qui permettait de le faire un excel que je vous montrerai tout à l'heure qui est gratuit que vous pouvez télécharger sur le net grosso modo il faut calculer la puissance apparente rayonnée et ensuite la puissance reçue tout simplement ce qu'on vous montrer là finalement la puissance apparente rayonnée c'est ça et la puissance reçue ici jusqu'ici avec la ce en tenant compte évidemment de la sensibilité du récepteur donc c'est des calculs très simple en fait des additions des soustractions et pour la distance maximum entre deux antennes pour savoir si elles peuvent se parler bah pour ça il faut faire cette formule là donc une fois que vous avez calculé votre puissance apparente rayonnée et ce que vous avez reçu en réception en tenant compte de la sensibilité du récepteur qu'on voit garante et tac 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 sensibilité du récepteur qu'on voit ici également la fade margin là j'ai pris une marge de 15 db par exemple vous verrez que tout à l'heure on en mettra un peu plus et bah le calcul que vous appliquez ici bah c'est tout simplement ça 10 puissance la puissance apparente rayonnée moins la puissance reçue rx divisé par 20 tout simplement vous obtenez la distance c'est assez simple je vous donne un exemple on est à 145 mégahertz on aimait pour la bande radio amateur on est radio amateur ça tombe bien on a un tx un émetteur qui est à 50 watts un rx un récepteur qui une sensibilité de moins 85 dbm et j'ai pris des antennes 4,5 dbi au hasard hop je sais plus si j'ai mis oui voilà l'émetteur de 50 watts à 50 watts ça fait 47 dbm vous pourrez aller voir le calcul je vous mets des liens sur la description convertisseurs dbm watts ça se trouve facilement le gain des antennes j'ai choisi j'ai dit qu'il y avait deux db de perte dans les câbles de perte plus 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 ce connecteur voilà câble plus connecteur de db ça vous verrez que c'est c'est ce que j'ai pris partout c'est complètement arbitraire et qu'est ce qu'on obtient une fois qu'on fait ce calcul là et ben on obtient une distance de 205,9 km voilà donc avec un émetteur de 50 watts et un récepteur de 85 dbm et les différentes les antennes et différentes pertes qu'on a calculé on peut aller à 205,9 km on dit bon bah c'est cool mais 205,9 km si je me trouve à si je me trouve au sol je vais pas pour les atteindre oui évidemment c'est là qu'intervient ce que l'on appelle la zone de frénel pour que le bilan il soit valable il est important qu'on respecte une zone la zone de frénel c'est un ellipsoïde ici donc une espèce de ça ressemble un peu à la forme indirigeable entre les deux antennes il va falloir les placer une certaine hauteur et faire en sorte que cette zone de frénel c'est là où il y a le gros de la puissance qui est envoyé et donc cette antenne elle va il va falloir la placer une certaine hauteur pour que cette zone soit la plus libre possible idéalement faut pas qu'il y ait d'obstacles là dedans dès qu'il y a des obstacles ici un arbre un immeuble une voiture n'importe quoi un pont une montagne et bien ça va tout simplement altérer le bilan de transmission radio le bilan de liaison voilà ça va créer des il va falloir baisser en débit il va falloir un peu augmenter en puissance il va falloir prendre des précautions puisque l'information pourra être coupée par intermittence liée à l'objet qui se trouvera entre les deux le ou les objets d'ailleurs donc ça ça se calcule très simplement donc là vous voyez line of sight c'est la ligne de vue entre les deux le champ de vision qu'est ce que vous pouvez avoir pour calculer une bonne zone de frénel idéalement c'est bien d'avoir un champ de vision clair typiquement là vous avez deux antennes sur le toit d'un immeuble il n'y a rien en dessous les arbres les immeuble ça gêne pas on est suffisamment où les antennes se voient ça marche très bien là vous avez la liaison avec le champ de vision partiellement obstrué ce qu'on appelle near loss donc là vous avez des arbres par exemple qui vont tout simplement altérer le altérer la puissance du signal reçu ici j'avais dit je crois un arbre c'est 5 db de mémoire et un immeuble c'est 10 20 db enfin ça ça va augmenter évidemment le béton armé arrête beaucoup plus les ondes et le un arbre un peu moins et enfin vous avez dernier cas de figure où le vous n'avez plus de champ de vision donc là la zone de frénel cette fois ci les antennes ne se voient plus il ya trop d'obstacles donc ça car ça ça c'est pas bon du tout idéalement faut éviter comment ça se calcule la zone de frénel vous avez vos antennes qui sont qui doivent être à une certaine hauteur une distance entre les deux elle est appelée des chiffres en kilomètres la fréquence que vous utilisez en mégahertz et le air ce qu'on appelle le radius ça peut être également la hauteur minimum des antennes idéalement si également c'est mieux d'être au dessus parce que c'est sûr que si vous calculez le radius entre le par rapport au sol bas au sol vous aurez des objets quoi sauf si vous êtes en plein désert donc il faut être un peu au dessus la formule est la suivante tout simplement une racine carrée vous prenez des votre distance en kilomètres divisé par quatre fois la fréquence divisé par mille la fréquence en mégahertz la racine carrée de tout ça multiplié par 17 32 vous obtenez votre radius en mètres tout simplement voilà je vous montre juste après on va prendre un exemple de calcul l'exemple précédent celui que j'avais mis ici souvenez-vous le tx à 145 méga on a mettait 50 watts à 145 méga avec 85 dbm de sensibilité de récepteur on obtenait 205,9 km hop et ben là le calcul est le suivant j'ai pas mis non j'ai pas mis d'animation et ben pour calculer distance entre les deux antennes la distance est 205,9 la fréquence c'est 145 km tout simplement vous appliquez la formule et vous obtenez 326 m donc il faut placer les antennes à 326 m de haut pour qu'elles puissent se parler communiquer jusqu'à 205,9 oui c'est quand même on est sur des valeurs un peu élevé dans la pratique dans les réseaux courants les réseaux pmr on est sur des valeurs bien moindres voilà quelles sont les précautions à prendre avec la zone de frénel le calcul que je vous ai donné là ici il est valable pour une portée à vue portée à vue ou portée optique c'est important que les antennes puissent se voir attention aux obstacles parce qu'évidemment quand il ya des obstacles ça pose problème donc ne pas hésiter à augmenter la hauteur ou à réduire la distance entre les deux antennes ou utiliser des antennes directionnelles qui vont avoir donc plus de gains si on veut permettre une meilleure portée être sûr que le entre l'émetteur et le récepteur l'information passe bien attention rayon de courbure de la terre ça on va le voir pour des distances qui sont supérieurs à 10 km vous avez le la terre est ronde et donc quand vous avez deux antennes avec le rayon de courbure de la terre à un moment donné ça va poser problème donc il faut tenir compte de l'horizon radio on va en parler juste après dans un exemple est ce que je vous dis pour moi ça c'est de ce que de ce que j'ai pu lire sur internet c'est valable pour les bandes vhf uhf shf et hf encore au dessus pour faire simple les bandes hf haute fréquence elles on peut dialoguer d'un bout à l'autre de la planète parce qu'elles ont l'habit elles ont l'art de pouvoir les taper dans les couches de l'atmosphère et l'onde en tapant dans les couches elle peut redescendre à l'autre bout de la planète là où à partir des bandes vhf et au dessus et ben il faut qu'on ait une portée à vue on n'a pas forcément cette réflexion ou minimiser il arrive voilà et sur les bandes gigahertz un tout ce qui est shf et compagnie là il ya plus du tout de il ya plus du tout de réflexion quoi les bandes sont tellement petites les longueurs d'ondes sont tellement petites qu'elles s'atténuent très vite et donc il n'y a pas peu ce phénomène de réflexion sur les couches atmosphérique je vous propose un petit exemple je suis parti d'un exemple réel un icom icf 54 00 d pourquoi parce que j'aime bien et comme font des bons postes le tx là dessus la puissance d'émission c'est 25 watts le rx il est donné dans les spécifications ils disent 0,22 microvolts à 12 db de synad donc 12 décibels de synad je vous expliquerai après tout ça on peut faire un calcul à partir de ça et de ça qui permet de dire que ça fait une sensibilité de moins 120 dbm ensuite on va utiliser des antennes diamant x30 antennes voilà normalement tout bon radio amateur connaît au moins la x30 voilà ça fait trois dbis en vhf en gain en vhf c'est un peu plus élevé si je me souviens bien mais là on est en vhf et on va utiliser 20 mètres de câbles ecoflex 10 donc du bon câble la perte c'est 4,9 db par 100 m et j'ai dit 2 db de perte on a les connecteurs on a peut-être des diplexeurs on a des choses comme ça disons 2 db de perte ici et 2 db de perte là tout simplement et maintenant on va se dire on va calculer le bilan de liaison radio comme on fait bah on va prendre la puissance d'émission 25 watts ça fait 44 dbm on va prendre la la perte dans les câbles ici j'ai mis 2 db ce qui est assez ce qui est beaucoup de db quand même les antennes d'émission elles font 3 dbi on a la perte en espace libre cette fois ci sans obstacle on va tenir compte du fait que ce soit sans obstacle et pareil pour la partie réception on va essayer de voir jusqu'à quelle distance on peut aller et vous allez voir que ça c'est impressionnant on y va le calcul c'est le suivant je me suis mis à 145 mégahertz la puissance la puissance ici puissance de l'émetteur on la retrouve ici 25 watts 44 db donc je fais mon petit calcul plat 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 je tombe sur 5 802 km voyez j'ai mis mes 25 watts mais 2 db de perte mon gain d'antenne 3 dbi ma sensibilité à moins 120 dbm et je tombe sur 5 802 km oui théoriquement alors là c'est impressionnant j'ai refait le calcul plusieurs fois pour être sûr on peut dire que avec un émetteur comme ça si on prend très peu de fade margin là on n'a mis que 15 db et bien en fait on peut communiquer à 5 802 km 5 800 km entre les deux avec ces antennes là on va se dire c'est impressionnant et tout attention parce qu'il ya le diagramme de frénel qui rentre en jeu et la rotondité de la terre voilà donc ça c'est vraiment important d'en tenir compte donc là vous allez bien 5 802 kilomètres avache pourquoi c'est si élevé eh ben pour moi le fade margin là la marge de sécurité qui était qui était de 15 db elle est relativement basse au regard de la distance quand vous émettez sur 5000 5000 presque 6000 km il faut augmenter ce qu'on appelle la fade margin la marge entre ce qu'on reçoit ici est ce que le récepteur est capable de traiter donc on va refaire le calcul cette fois ci on va plus prendre 15 db mais 30 db je vais doubler la fade margin et vous allez voir sur combien on tombe eh ben je refais le même calcul 145 mégas cette fois ci la fade margin de 30 db les mêmes des voilà les mêmes antennes 3db de 3dbi 2db de perte et cette fois ci on n'est plus sur 5000 mais sur 1032 km et là vous dire c'est déjà pas mal quand même même en prenant de la marge avec deux postes comme ça qu'on met dans l'espace on se met dans l'espace on veut communiquer à plus de 1000 kilomètres quoi suivant le niveau de fade margin qu'on commet là je vais vous faire un calcul 1032 kilomètres c'est la distance maxi entre les deux antennes pour pouvoir décoder un signal propre et là vous allez dire est ce qu'on peut faire ça sur terre eh ben c'est là qu'on arrive sur le phénomène de rotondité de la terre est ce qu'on peut atteindre 1032 kilomètres à vue c'est quoi le phénomène de rotondité de la terre eh ben il ya un horizon la terre est ronde tout simplement donc quand vous mettez une antenne vous pouvez aller voir vous avez un horizon à vue 1 quand vous vous mettez au bord de la plage et que vous regardez vous avez un horizon à vue puisque vous le voyez et c'est ce qu'on voit le optical loss ici et quand vous êtes en radio vous avez un réfracted ref loss les ondes se réfléchissent en partie sur les couches atmosphériques vont un peu plus loin que l'horizon à vue tout ça ça se calcule je vous le montre après mais vous imaginez bien que si vous avez 1000 km entre les deux antennes les antennes vont pas forcément se voir à cause du fait que la terre soit ronde ou alors il faut mettre des antennes très 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 haute et même si vous mettez deux antennes l'une à l'autre bout de la planète elles vont jamais se voir vous aurez beau faire des antennes des des antennes super grandes qui vont jusqu'au ciel c'est pas possible donc est ce qu'on peut atteindre 1032 à vue non je vous propose du coup maintenant de calculer la zone de frénel et ensuite l'horizon radio dans ce même exemple on calcule la zone de frénel cette fois ci fréquence 145 mégahertz distance à mettre entre les deux antennes 1032 quelle est la radius quelle hauteur minimum des antennes et ben je voulais calculer ici elle est là faut qu'on place nos antennes à 730 mètres de haut minimum là je me suis dit bon d'accord prenons prenons le cas où je mets mes deux antennes à 730 mètres de haut est ce que au niveau de l'horizon radio ça va passer et ben non ça va pas passer donc l'horizon radio il est là hop vous avez votre distance de 1032 km entre les deux antennes on l'a placé à 730 mètres l'une et l'autre là le calcul pour l'horizon radio c'est celui là quand vous avez une seule antenne vous faites 4,124 fois la racine de h h étant la hauteur en mètres de l'antenne et quand vous avez deux antennes ben vous reprenez ce calcul vous faites 4,125 fois la racine carré de h 1 la hauteur de la première antenne et plus la même le même la même formule avec h 2 la hauteur de la deuxième antenne les antennes là on a dit qu'on les plaçait à 730 mètres d'altitude chacune espacée de 1032 kilomètres est ce que l'horizon radio va permettre de se voir est ce qu'on peut émettre à 1000 est ce qu'on pourrait émettre à 1032 et ben en mettant nos antennes à 730 mètres de haut maximum elles vont pouvoir porter à 222,9 223 km voilà vous avez la formule en dessous vous pourrez faire si vous voulez donc en fait là ce qu'on voit c'est que même si théoriquement on peut mettre à 1032 km dans à plus de 1000 kilomètres et ben en fait dans la pratique on pourra pas accéder 223 km puisque ben à cause de la rotondité de la terre à cause du fait qu'elle soit ronde et de l'horizon radio on ne peut pas aller plus loin la conclusion de cet exemple et ben c'est tout simplement dire on avait une portée théorique maximum calculée de 1032 on se dit faut placer les hauteurs les antennes à 730 m minimum minimum c'est vraiment en tenant compte juste du radius et l'horizon radio à 730 mètres avec les deux antennes comme ça qui sont espacés 2000 km c'est de 223 km donc chaque antenne va pouvoir émettre à 223 de kilomètres avant de avant que l'onde se perde et s'atténue sur la terre donc elles pourront jamais se voir jamais se parler je me suis dit bah tiens si on augmente la hauteur mettons 10 km on est en avion on met une antenne sur l'avion et on espace les deux avions de 1032 km est ce que les avions peuvent se parler eh ben non là du coup l'horizon l'horizon radio à 10 km d'altitude ça devient 825 km 824 huit voilà donc en fait ce que je voulais vous illustrer à travers cet exemple c'est qu'on peut calculer la portée théorique maxi entre deux antennes c'est une portée purement théorique dont les faits dans la pratique avec la terre avec cette ce diagramme de fresnel qui doit être respecté cette hauteur et surtout l'aspect rond de la terre et ben en fait on ne peut pas atteindre il ya des distance limite qu'on ne peut pas atteindre en vhf uhf et au dessus maintenant je vous propose un petit tout petit calcul une petite démo très rapide les outils de calcul que j'ai trouvés c'est l'entreprise axis qui les met à disposition axis est un est une boîte des ivines qui fait des qui fait des systèmes radio communication pour l'industrie pour le ferroviaire notamment entre les infrastructures et par exemple un train en roulant communication type wifi donc au débit et ils ont ces problématiques de bilan liaison radio faut pas que ça se perde faut que ça switch d'une d'un relais à l'autre donc ils ont fait des des petites feuilles de calcul excel qu'ils ont mis à dispo donc merci à eux merci à vous axis si vous voyez la la vidéo je vous mets le lien pour les télécharger et je vous fais très rapidement la démo de ce qu'ils proposent voilà je vais lancer par exemple un petit outil ici celui là et ensuite celui là prenons le valet up le premier celui là je vais zoomer c'est une feuille excel très simple voyeur laisse link budget calculator donc calcul du bilan de liaison radio dans lequel vous rentrez la fréquence à laquelle vous souhaitez mettre la puissance de transmission de l'émetteur les câbles les câbles enfin la perte dans les câbles les gains des antennes antenne à 1 antenne à 2 etc pareil les pertes du câble en réception la sensibilité du récepteur et fade margin la fameuse marge de sécurité et voyez qu'on j'ai rentré d'ailleurs le premier exemple qu'on a fait tout à l'heure on était à 145 mégahertz avec tous ces paramètres là et on avait 5800 km et tout simplement j'ai augmenté la marche par exemple en augmentant la mal à la fade margin de 32 dans la doublant passant de 15 à 30 db on voit qu'on a une portée théorique maximum de 1031 9 32 donc ça c'est des choses n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez faire des calculs théoriques hyper rapide vous pouvez mettre vos fréquences comme vous voulez 1 145 si vous voulez mettre en 430 vous voyez qu'en 430 avec les mêmes paramètres on peut émettre jusqu'à 348 km maxi donc les ondes en vhf passe mieux je me remets en 145 mégas par exemple voilà c'est une feuille de calcul et que c'est très simple vous avez les kilomètres les miles peut avoir la puissance transmise etc je vous laisserai découvrir les liens sont sous la description et le deuxième outil que je voulais vous montrer c'est le frenel zone calculator très simple aussi on met tout simplement la distance entre les deux antennes et la fréquence en mégahertz voyez donc là j'avais le bas le calcul qu'on avait fait tout à l'heure on les antennes elles sont espacées de 1032 km on est en 145 méga et il faut que la zone de frenel le radius soit soit de 730 mètres donc faut que les antennes soit à 730 mètres minimum voire plus pour être tranquille par rapport aux obstacles vous changer la fréquence à imaginer qu'on est le même par exemple si je se passe les antennes de 100 km alors c'est faux les faut les mettre en mètres 100000 up à 145 mégahertz si les antennes sont espacés 200 km il faut les mettre à 227 m de haut voyez et si je veux monter en 430 430 mégahertz cette fois ci c'est plus de 100 m c'est 132 voilà je vous laisserai vous amusez avec ça c'est des trucs très simples très pratique pour faire des pour faire des des calculs simples de bilan de liaison radio qui marche très bien voilà oui une dernière chose je vous avais dit dans le port point là comment est ce que j'avais trouvé cette cette ce chiffre là up ici en partant de 0 x 0 22 microvolts à 12 db de sinad j'étais tombé sur 120 db m il ya une formule qui permet de le faire parce que j'ai vu qui comme il mettait toutes ses sensibilités de récepteurs comme ça hop je reviens la suite alors ici et ben tout simplement quand on regarde les spécifications lui comme ils nous disent 12 db de sinad donc le signal sinad je sais pas exactement ce que ça veut dire ça veut dire signal to noise and distortion ratio histoire de distorsion de niveau de signal au dessus duquel il ya plus de distorsion et on peut quand même décoder quelque chose si j'ai bien compris ce que c'était que le sinad il ya deux données les la sensibilité en réception 0,22 microvolts en vhf 0,25 microvolts en vhf la formule elle est tout simple c'est celle ci pour calculer la puissance en dbm et la sensibilité de réception c'est sa dyslog de la la tension ici de sens et la sensibilité de réception et au carré divisé par 50 ohms quand vous êtes en 50 ohms si vous avez d'autres valeurs d'autres impédances va vous remplacer le 50 par votre impédance le tout plus 30 donc par exemple quand on fait le calcul avec ça on reprend les valeurs vhf uhf de wicom on tombe sur une sensibilité en vhf de 120 dbm et en uhf de 119 ce qui reste des très très bon ça c'est des très bonnes sensibilités le moins 85 que je vous ai mis en début c'est un récepteur un peu pour rien là le 120 dbm on est vraiment sur des très très bon niveau de réception bon en même temps c'est lui comme c'est du bon matos donc là avoir c'est des bons des bons niveaux de réception c'est les vrais en plus voilà dernier site que je voulais vous montrer j'en arrive maintenant la conclusion vidéo un petit peu dense je reconnais à 33 minutes donc je vais pas traîner plus longtemps la théorie c'est bien mais attention du coup quand vous faites votre calcul de bilan radio attention à tout prendre en compte les différentes pertes la hauteur des antennes les impédances des entes les différentes adaptations impédances le rayon de courbure de la terre en fonction de la distance qu'elles ont les fréquences que vous utilisez si vous êtes en hf vous êtes moins il ya moins de problématiques que au niveau du rayon de courbure que si vous êtes en vhf uhf la météo qui va influer sur tout ça la propagation des ondes des fois on sait pas pourquoi les ondes elles sont pas censées passer puis une grosse vague de propagues ça passe très bien ça passe mieux puis le lendemain il ya plus de propagues ça passe plus et enfin les obstacles voilà ce que je voulais dire c'est que je voulais vous montrer très succinctement dans cette vidéo comment est ce qu'on fait un bilan de liaison radio le calculer vous même sachez que là ce que je vais montrer c'est de la théorie j'espère que j'ai pas dit connerie si j'ai une connerie encore une fois commentaire en dessous j'accepte la critique à condition qu'elle soit bienveillante et et en tout cas j'espère que c'est ces différents éléments et les différents liens que je vous ai donné vous permettront de calculer vous même vos portées radio si vous voulez faire des essais tout simplement entre vos stations vos différents qra ou entre vous radio amateurs voire même si vous êtes professionnel que vous voulez faire des calculs vous même voilà c'est tout j'en arrive à la fin petit mot de la fin mais écoutez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et ben écoutez je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo je vais peut-être faire des tableaux dans la prochaine vidéo je vais voir des tableaux de portée théorique en fonction des différentes fréquences des différentes puissances ça peut peut-être intéresser donc je vais voir une petite vidéo rapide pour faire ça qui sera la suite logique de celle ci allez merci à tous ciao ciao